L'été 2024 restera inoubliable pour beaucoup. Le 26 juillet, les athlètes du monde entier ont défilé sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La soirée a été animée par plusieurs artistes de renom, tels que Lady Gaga, Ayana Kamoura, Juliette Armanet et Céline Dion, offrant aux téléspectateurs un spectacle mémorable. Le 16 septembre, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, s'est confié sur le stress vécu lors de cette soirée d'ouverture. Interrogé par Yann Barthès dans l'émission Quotidien, il a évoqué la météo capricieuse, la pluie pendant la cérémonie a été un véritable cauchemar. Jusqu'au dernier moment, nous nous demandions si nous pourrions la maintenir. Même la vasque, que nous n'avions pas pu tester dans ces conditions, a fonctionné malgré tout, mais c'était extrêmement stressant, a-t-il partagé. Le 21 septembre, Tony Estanguet était invité sur le plateau de l'émission Quelle époque. Animé par Léa Salamé et Christophe De Chavanne. Il a été chaleureusement accueilli par les invités, dont Sonia Mabrouk, Arthur, Caroline Fourest, Julien Arnaud et Flavie Flamand. Arthur n'a pas manqué de souligner, avec humour, le charisme de l'ancien athlète, déclarant que « les filles se pamaient » devant lui. Léa Salamé a renchéri en plaisantant « Tony, vous êtes devenu beau, éclatant même depuis les Jeux ». Cependant, cette remarque n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont critiqué le commentaire de l'animatrice, le qualifiant de déplacée, tandis que d'autres l'ont pris avec légèreté, ajoutant une touche d'humour à cette séquence déjà bien animée.